J'ai travaillé avec Emmanuel et Roger à l'inventaire du patrimoine canaque dispersé. En fait, il s'agissait d'aller en métropole, d'aller visiter plusieurs musées et de faire des inventaires, mais surtout de rencontrer les gens qui ont aussi des collections canaque de par le monde. J'ai fait ça aussi d'ailleurs en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans la zone auprès des musées qui avaient aussi des collections canaque de façon informelle, mais ça nous permet d'amasser au fur et à mesure des informations sur toutes ces collections canaque qui sont en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Et il y en a beaucoup. Parmi les objets qu'on trouve dans les collections de musées, certains sont parfois estampillés objets cannibales des mers du Sud ou ce genre de commentaires. On n'a pas de provenance exacte, tout simplement parce que les gens qui ont collecté ces objets étaient juste intéressés par leur exotisme, mais pas forcément par leur provenance exacte. Ce n'était pas forcément des ethnologues qui ont collecté tous les objets, il y avait toutes les personnes qui, dès le passage, collectaient des objets, qui finissent parfois ensuite dans les musées. Et ensuite, on a certains de ces objets qui étaient des objets d'échange, comme par exemple les haches de cérémonie. On sait que les lames, pour la plupart, étaient fabriquées dans le Sud, voire même à Lillouin pour certaines, mais les lames transitaient, elles étaient échangées, elles faisaient le tour du territoire, au fur et à mesure, elles pouvaient être emmanchées, etc. Et donc, quand on retrouve cette lame, soit la lame, soit la hache complète, on ne sait pas forcément d'où elle provient. Et donc, quand l'objet arrive au musée, on n'a pas sa provenance exacte, on sait que ça vient de Nouvelle-Calédonie. Et c'est là que tout l'intérêt de l'inventaire du patrimoine de Calac dispersé aussi, c'est qu'encore de nos jours, dans les musées, se trouvent des objets qui ne sont pas identifiés. Je me souviens d'une mission que j'avais faite en Australie, ils avaient une étagère d'objets mélanésiens, mais qui n'étaient pas... La Mélanésie, c'est quand même à la fois la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est quand même assez vaste et avec des styles très différents. Mais parmi ces objets se trouvaient des objets canacs que j'ai pu les aider à identifier. Et c'est pour ça que ce projet d'inventaire, c'est aussi un projet donnant-donnant. Ça permet aux experts, surtout à Emmanuel et Roger, d'amener des informations aux musées qui ont des objets et qui n'ont pas forcément... Si on a une grosse collection, mais on a juste 2-3 objets canacs, on ne va pas forcément faire appel à chaque fois à un expert pour identifier ces 2-3 objets. Maintenant, il est possible que parmi ces 2-3 objets, il y ait des objets qui soient particulièrement exceptionnels ou importants.